La question est de savoir si les plantes en général et les arbres en particulier ont ou n'ont pas d'excréments. Beaucoup de chercheurs ont pensé qu'ils n'en avaient pas, qu'il n'était pas nécessaire qu'un arbre ait des excréments, à vrai dire. Mais les collègues de physique et notamment de thermodynamique nous affirment qu'une machine comme ça, qui reçoit de l'énergie, qui traite cette énergie et qui la change en matière, a forcément un excrément. Donc ça fait plusieurs siècles maintenant que les botanistes se préoccupent de savoir où sont les excréments des plantes. Je crois que depuis une douzaine d'années, on a la solution. L'excrément, ça serait la molécule très complexe qu'on appelle la lignine et qui est responsable de la rigidité des plantes. Alors ça, c'est bien dans le style végétal. Conserver les excréments et les faire servir à autre chose de positif pour la plante. Et comment ça se passe ? La lignine est d'abord liquide, à l'état liquide. Elle sort de la cellule à l'état liquide. Et à ce moment-là, elle est terriblement toxique. Alors la plante met sa lignine toxique à l'intérieur de cellules qui sont destinées à mourir. C'est ces cellules qui montent d'en bas et qui vont jusqu'en haut de l'arbre qu'on appelle les vaisseaux. Ces cellules-là, de toute façon, elles meurent. C'est donc une très bonne idée, je trouve, idée entre guillemets, d'y accumuler des substances toxiques. D'autant que ces substances vont se fixer sur la paroi et donner à ces tubes un diamètre fixe, rigide. Donc je crois que voilà où sont les excréments des plantes. Ça leur sert à monter. En fait, presque tout est mort dans un grand arbre comme ça. Il y a une énorme masse de bois mort recouverte d'une pellicule vivante. On peut se demander pourquoi les animaux se débarrassent de leurs excréments et pourquoi les plantes éprouveraient le besoin de les conserver. Mais je crois qu'une fois encore, la différence numéro un, c'est que les animaux sont mobiles et que les plantes ne le sont pas. Un animal mobile, il est clair qu'il ne va pas se charger de ses excréments. Ça n'a aucun sens. Tandis qu'une plante immobile s'allure en service de stocker ses excréments et de monter grâce à l'empilement de cette structure-là. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.